Première étape de cette tournée économique, Louga. Mais en raison du deuil qui frappe la famille homarienne, le président de la République a demandé la suspension de toute activité festive et de mobilisation à Louga. Au cœur du Ndiambour, à environ 25 km de Louga sur la route de Potou, sur 3 km de pistes sablonneuses et sinueuses des dunes de Nyaï, les difficultés d'accès à la commune de Léona témoignent de la pertinence du PUDC. Angoufate, le président de la République, est venu lancer les travaux de la phase 3 du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire. Un programme majeur qui, à moins de 2 ans, a permis la réalisation de 210 forages et 13 stations de pompage desservant 50 localités. Le PUDC a ainsi assuré l'alimentation en eau potable à plus de 700 000 personnes. Au vu des résultats probants, nous détenons avec le PUDC un modèle performant de promotion du monde rural, indispensable à la quête d'émergence. Avec le démarrage de la troisième phase du volet hydraulique du PUDC, l'objectif poursuivi est de consolider les acquis par la satisfaction des besoins en eau de plus de 500 000 personnes supplémentaires. Dans cette politique d'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations rurales, il s'agit dans un délai de 16 mois d'exécuter 251 forages, dont 70 réhabilitations, 181 châteaux d'eau, 900 bornes fontaines et 803 kilomètres de linéaires de réseaux d'approvisionnement en eau potable. Ce projet de forage multi-villages relève d'une partie importante du plan d'urgence du développement communautaire initié par son Excellence M. le Président Macky Sall. Les départements concernés de nos deux parties ont œuvré en commun à la concrétiser et ont réussi à terminer tous les préparatifs de ce projet en moins de six mois. Cela montre de nouveau le haut niveau des relations sino-sénégalaises ainsi que le pragmatisme et l'efficacité de la coopération mutuelle bénéfique et amicale entre nos deux pays. Ces travaux de grande envergure, financés à hauteur de 60 milliards de francs CFA par la Chine, constituent une réponse concrète aux besoins vitaux des populations, particulièrement dans les zones rurales les plus défavorisées et les plus éloignées, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, ont souvent été abandonnées, voire délaissées. A travers le PUDC, le Président Macky Sall veut répondre avec efficacité aux besoins vitaux des territoires dans un souci d'équité et de justice sociale. Au-delà du défi de la réalisation, il nous faut gagner le pari de la gouvernance du patrimoine de l'hydraulique en milieu rural. De toute évidence, l'envergure de ces investissements publics consentis commande la mise en place de mécanismes pertinents de gestion durable de ces infrastructures. L'OFOR est chargé entre autres de veiller à la maintenance et à l'entretien des forages. Cette phase 3 du PUDC va également desservir les habitants de 113 villages riverains du lac de Guière, une façon de corriger l'injustice que vivaient ces populations. L'OFOR est chargé entre autres de veiller à l'injustice que vivaient ces populations. L'OFOR est chargé entre autres de veiller à l'injustice que vivaient ces populations. L'OFOR est chargé entre autres de veiller à l'injustice que